Wesh les gens, ça dit quoi, ça fait longtemps ! Bon, à l'heure où je parle, je vais tourner une vidéo du coup, ça fait longtemps, ça fait longtemps, tout de suite les grands mots ! Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement, on va parler de 4 piques qui pourraient rejoindre l'équipe nationale du Cameroun. Comment vous dire que j'ai hâte, ça va durer même pas 6 minutes la vidéo, je l'aime de parler un peu mais vas-y au calme. Et euh, c'est, je vous aime bien, ouais, ouais. Ouais, ouais. Des joueurs très intéressants que j'ai trouvés et vous pouvez me dire merci Bébao. Non, 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 là c'est trop intime. Non mais sincèrement, du coup, je vais partir pour la vidéo. Ah, je fais trop de joueurs. Bref, on commence. Eh, je suis sûr que vous êtes tous comme ça derrière la vidéo, hein. Faites pas genre, je viens de vous gêner. C'était le but, merci. C'est Dieu qui donne mon bébéo. On va commencer par Hugo Eketike qui peut choisir le Cameroun, qui a encore le choix. De toute façon, les 4 joueurs que je vous présente, ils ont encore le choix de choisir le Cameroun, alors je vous ai pas fait cette vidéo pour rien. Hugo Eketike qui est grand, qu'on appelle le cyborg. Sincèrement, c'est Erling Haaland, limite en plus technique, mais bon. Maintenant, il est plus du dealer, parce que tu vois, quand tu as Mbappé, Neymar, Messi, c'est difficile de caser un Eketike devant, tu vois. Mais bon, il a peut-être sa place avec le Cameroun. Bon, il veut jouer pour l'équipe de France, comme 20 milliards de Français. Mais, sincèrement, il est très bon, très technique pour sa grande taille. Ouais, il est géant, je l'ai dit, il est géant. Très technique, très grand, du coup, n'hésite pas à mettre la tête et tout. Mais, faire oublier Tupo Moting et Aboubacar, c'est difficile. Est-ce qu'il peut décrocher une place de titula avec le Cameroun ? Bien sûr que oui. Est-ce qu'il peut apporter de l'ambiance, même si ce n'est pas ça le but ? Oui. Ça sent bon, je ne dis pas non pour un Eketike avec le Cameroun. Eh, regarde ça. Eh, eh ! Pardon. Bref, maintenant, on a un coéquipier de Ebose Enzo, qui s'appelle... Brandon Sopi, qui est en arrière droit... Ouais, arrière droit du Ginesque, qui joue avec Ebose Enzo, qui est très bon physiquement, très percutant, très rapide. Et ce qu'il peut faire oublier Fai, Fai, c'est quand même quelque chose... Il faut qu'il ait une bonne qualité de centre, de passe, parce que Fai, c'est vraiment sur ça qu'il joue. Et Fai, il est beaucoup plus petit que Brandon Sopi. Du coup, c'est peut-être une qualité. Mais Fai, c'est vraiment sur les centres qu'il joue, ses performances avec les gens indomptables. Mais souvent même, il rate ses centres. Du coup, il n'y a personne pour faire le centre. Nous, Tolo, c'est la vitesse, tu vois. Mais voilà, c'est un très bon genre. Parler de Carlos Baléba, qui est né au Cameroun, qui est né très précisément en 2005 ou 2006. J'ai oublié. Bref. Alors, Baléba est un joueur 100% camerounais, qui est, même joué au Cameroun, est un joueur très percutant, très intéressant dans ses touches de balle, qui est rentré, qui s'est pris en carte rouge. Mais sincèrement, on veut des joueurs, des arracheurs comme ça, qui mouillent le maillot pour la nation. Et nous, on ne veut que ça, en vrai. On ne veut que ça. Sincèrement, il est bon techniquement. C'est un milieu de terrain. Imagine le milieu de terrain. Zambo, Tcham, Baléba, Ehé. Ou Опimbe. Anguissa, Baléba. Eh, ké, 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 ké. Ce milieu tue tout. Il tue, il fracasse. Sincèrement, je veux dire que c'est le milieu. Mais science-là, c'est un très bon joueur. Il est encore jeune, il est 18 ans, il est encore tout le temps de trouver son talent et de gratter une place de titulaire. Bref, le dernier jour de cette vidéo parce que je n'avais pas peur de la flemme. parler il s'appelle ben elliot c'est un joueur anglo camerounais j'espère c'est ça vous me reponnez si c'est pas ça vous connaissez les bails tout simplement c'est un joueur qui évolue à chelsea qui a fait ses débuts avec l'équipe première de chelsea qui a été très intéressant dans le centre de jeu oh là là je parle trop bien français frère ok bref c'est un joueur très technique très bon qui est très pas costaud mais tu vois qui est très percutant dans ses touches de balle et tout ouais qui est un beau passeur il est jeune aussi c'est comme les bails n'a pas trop d'expérience mais sincèrement c'est un très bon joueur et pourquoi pas rejoindre l'équipe nationale du cameroun est ce que lui c'était vraiment le centre du jeu avec chelsea ça va faire les grands faisait dépasse sa ben elliot et je serai moi c'est un jour très intéressant si on l'arrive à le prendre sincèrement je dis pas non si on arrive à le prendre il est très intéressant très techniquement techniquement offensivement défensivement vraiment c'est un milieu boxe to boxe un yaya touré bis mais yaya touré sincèrement si on a un joueur comme ça qui est bon comme ça je dis pas non ce fut une fin de vidéo triste n'hésitez pas à liker à vous abonner à partager et les cas je sais pas j'avais trop la flemme bref là j'aurai une vidéo elle sera vraiment bien je vous invite à la regarder abonnez vous ciao